Chers amis, le dialogue fait partie de notre quotidien. Nous sommes obligés parfois de réagir face à une critique ou à toute autre remarque, qu'elle soit constructive ou non. Dans la paracha de cette semaine, paracha de Valigash, c'est Yehuda qui réagit face à son frère Yosef, en ayant le souhait, nous dit le texte, de lui faire entendre son propos. Afin de comprendre la motivation de cette précision, le rave Yaakov, grand surnommé le Magui du Douvenot, qui vécu en Lituanie au XVIIIe siècle, nous explique qu'en fonction du comportement qu'une personne adoptera au moment de réagir, son propos aura, oui ou non, de la crédibilité. Par exemple, celui qui choisit de réagir en étant coléreux et insolent aura peu de chances de se faire entendre. Celui qui fait en revanche le choix de réagir poliment et dans le calme aura certainement beaucoup plus de chances de se faire entendre. Aussi, celui qui réagira en étant émotif laissera sous-entendre que le sujet en question est un sujet sensible. Voilà pourquoi Yéhouda, qui était conscient que son argument n'avait peut-être pas assez de poids pour libérer son frère Binyamin, a eu le souhait au moins de faire entendre à son frère Yosef le comportement qu'il avait adopté au moment de réagir. A nous d'en tirer notre propre conclusion et de réfléchir avant de réagir face à toute situation critique ou non, en se rappelant qu'il nous est impossible de crier et de nous faire entendre en même temps. A très bientôt et Shabbat Shalom.